Bonjour à tous, au programme de ce podcast en mode libre, et bien cette semaine, on va dire ce voici, parce que ça fait un petit mois que je ne vous ai pas parlé, voilà, bon état de santé, ça va un peu mieux, bon, ça passe, on a repris le travail, pas dans des bonnes conditions, voilà, ils m'ont changé mon poste de travail, donc du coup maintenant je ne travaille plus dans ma maison de retraite préférée, je travaille directement dans l'hôpital, c'est-à-dire je suis en contact avec vous les gens, voilà, soit disant que c'est pour que ça aille mieux, mais enfin bon, bref, allez, on va faire un petit podcast pour essayer de se détendre un peu. Donc cette semaine, on a eu Gwentech qui nous a fait une vidéo, on a eu aussi Vincef qui nous a fait aussi une vidéo, on a eu des mails aussi, pas des mails, des magazines qui ont commencé à s'inquiéter des sites internet, comme quoi il y a eu des tests sous des jeux Linux, Linux a tout écrasé par rapport à Windows 11, voilà, bien sûr, évidemment, vous vous doutez bien que les journalistes ont essayé de minimiser la chose, pour vous dire, ben, ça serait bien qu'on passait sur Linux, ces gens, ben non, 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 on verra ça tout à l'heure en fonction de comment on va avancer. Bon, voilà, allez, on va commencer par Vincef, bon, Vincef m'a régalé, quand les gens font des choses bien, il faut le dire, bon, après, bon, il fait l'inventaire de son Discord, de sa chaîne, bon, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que, voilà, il n'a pas peur, comme moi, d'aller mettre de l'argent dans des logiciels sous Linux, voilà. C'est-à-dire, comment voulez-vous que Linux se développe, ou que des entreprises viennent sous Linux, nous faire des logiciels si personne ne paye, voilà. Les gens, il faut qu'ils gagnent de l'argent, c'est vrai que le libre, c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà, s'il y a des entreprises qui ne gagnent pas d'argent, comment voulez-vous qu'on ait des nouveaux programmes ? Et ça, ça peut se comprendre. Si un jour, on doit avoir Photoshop, ou même Photoshop encore, je m'en fous, je préférerais avoir Affinity Photo, parce que je trouve qu'ils ont une belle suite, et c'est dommage qu'on n'est pas sous Linux. Si on va avoir des logiciels comme ça, automatiquement, il faut qu'il y ait un marché. S'il n'y a pas de marché, les gens ne vont pas venir, voilà. Si on n'a que des libristes, il en faut, voilà. On n'aura aucun logiciel professionnel sous Linux, voilà. Et là, justement, il n'a pas eu peur d'aller acheter la version de Crossover, c'est-à-dire le Wine, celui qui est vendu. D'ailleurs, moi aussi, je me posais la question à un moment, voilà, parce que je sais que Capti TV, apparemment, ils se sont améliorés, ils ont réussi à faire une version qui tourne un peu mieux sous Linux, mais quand vous l'installez avec Crossover, ça marche du feu de Dieu, quoi. Donc, c'est bien les gens qui sont comme ça, qui, comme moi, moi aussi, je n'ai pas eu peur, j'ai acheté DaVinci Resolve Studio, et je l'ai payé 300 balles, mais bon, voilà. Je n'ai plus de plantage, comme avec Shotcut, Cadet Live et tout ça. C'est un très bon logiciel qui marche très bien, voilà. Bon, il y a juste des bases à prendre au début, mais quand vous l'avez prise, voilà, je n'ai plus des messages d'erreur ou des plantages inopinés, comme il pouvait m'arriver avec Anel Live ou Shotcut. Donc, voilà. Donc, ensuite, il parle aussi des alternatives, c'est-à-dire qu'il veut totalement se dégoogliser, c'est très très bien, voilà. Et justement, on passe à un autre monde, c'est-à-dire qu'il a carrément fait comme moi, il est carrément passé chez Infomaniac. Je ne sais pas si... Ah, c'est dommage, il n'a pas mis. Ce n'est pas grave. Donc, on va vous le mettre... Voilà, ici. Voilà. Donc, il est en train de passer tous ses services chez Infomaniac. Il est passé aussi chez Vivaldi pour le navigateur parce qu'on peut synchroniser les onglets avec son téléphone, son tablette. C'est très bien aussi, c'est ce que j'ai fait aussi. Voilà. Et Vivaldi aussi, c'est pareil. Il respecte votre vie privée. Et Infomaniac, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que vous avez carrément une suite et vous avez du stockage pour 15Go de stockage. Vous avez une boîte mail de 20Go inclus. Ça suffit pour la plupart des utilisateurs. Voilà. Ce n'est pas la peine d'aller s'embêter chez Google. Et en plus, ils ont des applications qui sont aussi disponibles sur FDroid. Voilà. Donc, si vraiment vous êtes un libriste pur et dur, c'est dispo sur FDroid. Et sur le Play Store aussi. Et voilà. Et franchement, moi, je n'ai rien à reprocher à Infomaniac. J'ai mis tout ce qui était mail un peu sensible. Je l'ai mis là-dessus. Et je n'ai pas de problème. Et vous avez même une suite bureautique. Vous pouvez même parler... Vous avez une sorte de Kamit qui est comme... Ah, je ne vais pas trouver le nom. Comme Teams. Je crois qu'on dit... Vous savez, le truc de vidéoconférence. Vous avez du stockage. Enfin, voilà. C'est magique, quoi. Voilà. Et tout ça, privé. Et en plus, c'est en Suisse. Donc, vous connaissez les Suisses pour tout ce qui est sécurité. Je ne parle pas, bien sûr, de l'affaire de ProtonMail. Évidemment. Il y a des trucs qui sont un peu sensibles. C'est normal. Il s'est obligé de communiquer les identités. Voilà. Si c'était un terroriste, je pense que vous seriez bien content de savoir ce que le mec est en train de traver. C'est ce qui est normal. Après, voilà. C'est vrai que la définition de vie privée, c'est compliqué. Mais bon, si ça doit atteindre à la vie des gens, je suis désolé. Moi, personnellement, il faut balancer. Voilà. Ensuite, voilà. En plus, vous pouvez faire ça, c'est gratuit. Donc, franchement, voilà. Après, il y a d'autres alternatives comme Tutanota, ProtonMail. Mais ProtonMail est vachement limité aussi en stockage. Donc, tout ce qui est bien chez ProtonMail, c'est que vous avez le VPN. Quand vous avez un compte chez Ezeu, vous avez un VPN avec trois destinations. Bon, bien sûr, le débit est réduit. Mais ça marche si vous en avez besoin. Voilà, vous avez ça. C'est nickel. Sachant qu'un VPN, 99% des gens n'en ont pas besoin. Ça sert surtout quand vous avez une entreprise, que vous avez besoin de vous connecter. Voilà. Ou quand vraiment vous allez dans un pays sensible, enfin, ce genre de choses. Mais sinon, voilà. Sachant que si vous allez en Russie, les VPN sont interdits. Donc, il ne va pas trop vous servir. Voilà. Donc, à faire. Si vous deviez faire quelque chose, c'est ouvrir un compte chez InfoManiac. Et vous prendre aussi un compte chez ProtonMail. Juste pour profiter du VPN, si des fois, vous en aviez besoin. Voilà. Il y a plein de vidéos qui traînent sur Internet. Justement, c'est le demi-code. Et un autre YouTuber que j'avais mis à sa vidéo sur ma chaîne Pertube. Justement, où il parle de pourquoi un VPN, ça ne sert à rien. Enfin, pour la 99% des gens, ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, Vincef, c'est fini. Voilà. Quand les gens font des choses bien, il faut le dire. Voilà. Donc, ensuite, on a Gwentech. Bon, là, par contre, il fait de très, très bonnes vidéos. Par contre, là où il m'est un peu déçu, c'est que le problème, c'est que Cadendive, il n'a pas Cadendive. David, s'y résolve. Voilà. Il a totalement éliminé. Il n'avait même pas essayé de chercher à l'installer. Putain, mais ce n'est pas compliqué. Mais moi, j'arrive à l'installer. Et pourtant, je ne suis pas un tech sous Linux. Voilà. Normalement, maintenant, vous faites juste un clic droit. Vous mettez installé le programme. Et il s'installe. Voilà. Ou sinon, il y a des gens aussi qui se sont amusés à faire un point deb. Mais voilà. Il y a plein de gens qui font des vidéos pour vous aider à l'installer. Ce logiciel, c'est quand même dommage. Je n'ai pas en profité. Voilà. Mais je ne comprends pas. Et en plus, moi, avec mon nouveau PC, là, j'ai que 16 gigas de mémoire. Et j'arrive à le faire tourner. Et il ne bouffe pas toute la mémoire de mon PC. Donc, voilà. C'est dommage. Donc, alors ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, dans sa vidéo, il a énuméré tous les problèmes qu'il a eus avec tout le logiciel de montage qu'il y a eu sur Linux. Mais le problème, c'est que, voilà, c'est qu'à la fin, il ressort qu'il reste qu'avec Shotcut et Kdenlive. Shotcut qui est un très, très bon logiciel. Moi, Kdenlive, je me suis trop arraché les cheveux dessus. Donc, je l'ai vite lâché. C'est-à-dire qu'au moins, quand on fait quelque chose, ça doit être intuitif. Ça ne doit pas ramer et se planter. Voilà. Et lui, apparemment, il se résout à utiliser ces deux logiciels. Alors, je n'ai rien contre lui. Mais tu ne peux pas dire à des gens de venir sous Linux pour leur dire, bon, vous voulez faire de la vidéo, c'est bien, les gars. Par contre, il faudra prendre deux logiciels. Non, mais les gars, ils vont me dire, mais c'est quoi ton truc de merde ? Moi, je prends un premier, je ne monte pas une vidéo et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà, c'est ça. Comment voulez-vous être cohérent dans le message ? Si on veut être cohérent dans le message, voilà, il faut que ça soit simple. Les gens, ils aiment les choses simples. Voilà, comme maintenant, on revenait tout à l'heure. Vous voulez une adresse mail avec du stockage et tout, privé ? Voilà, mais vous allez chez les infomaniacs. Comment c'est sûr qu'ils ne disent pas aux mains comme Google ? Il faut des choses très simples. Voilà, sinon, ça ne peut pas marcher. Voilà, les gens, ils n'en veulent pas. Ils n'ont pas envie de trafiquer. C'est normal et je me mets tout à fait leur place. Moi aussi, je n'aime pas passer des heures à bidouiller un truc. C'est qui est normal. Donc, voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas essayé d'essayer, justement, d'installer DaVinci Resolve. J'espère qu'il le fera parce qu'il y en a qui ont mis des messages, justement, pour qu'il essaie. Et voilà, il y en a un qui l'a mis là. Tu n'as pas retenté DaVinci ? Maintenant, on est expert sur GLF pour le faire tourner. Et encore, il n'y a vraiment rien, maintenant. Voilà, il a répondu. Disons que maintenant, je n'en ai plus trop besoin. Mais voilà, quand tu as goûté à du DaVinci Resolve, c'est le jour et la nuit, quoi. En tout cas, des Canendai, je ne me sers plus, moi. En plus, il y a des modules qui sont sortis qui vous permettent de faire des ondulations. Vous savez, quand vous avez des vidéos, il y a un module open source. Quand vous avez de la musique qui passe, vous pouvez avoir, vous savez, une animation. On en voit beaucoup sur YouTube. Mais justement, ça vient de là. C'est un plugin open source qui a été fait. Et justement, il marche sur Linux. Donc, c'est dommage de ne pas profiter de ça. Bon, voilà. Donc, on espère que Gwen va être sur DaVinci Resolve et qu'il va voir, ben, à côté de quoi il est passé, quoi. Allez, on continue. Bon, ensuite, voilà. Donc, je vous parlais des articles qui sont apparus. Apparemment, il y a un site internet allemand qui s'est amusé à tester trois distributions. C'est-à-dire une à base de Arche, une à base de Fedora. Voilà, Nobura et PopOS. Bon, bien sûr, PopOS est arrivé l'année dernière. Bon, ben, forcément, c'est stable. Donc, bon, il ne peut pas être bon partout. Mais bon, comme on peut voir, Nobura et Arche ont complètement écrasé Windows 11. Voilà. Par contre, ce que je n'aime pas dans les articles, la plupart des articles, c'est qu'ils vous mettent que, malgré tout, Windows 11 reste une valeur très sûre pour jouer. Non, mais les gars, voilà, au bout d'un moment, il va falloir changer le système. Et là, c'est pareil. Et comment voulez-vous que les gens s'intéressent à Linux sur des articles comme ça ? Ils ont eu ça, quoi. Voilà. Et en gros, tout ce que j'ai pu voir, c'est les gens qui disaient, oui, mais comme il est sécurisé et tout ça, forcément, ça bouffe en performance et tout. Non, mais voilà. Arrêtez, 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 quoi. Donc, c'est bon. C'est un OS qui n'est pas fait pour le particulier, quoi. Enfin, pour le particulier. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas dit qu'il est fait pour le particulier. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut changer. Il y a tellement de trucs qui bouffent de la mémoire. Vous avez des icônes quand vous ouvrez le bureau. Ça vous met de la pub. Ça vous met des infos. Oh là là. Mais on peut peu, quoi. Ce n'est pas possible. Vous ouvrez Edge. Vous allez voir un site. Automatiquement, ça vous met plein de messages. Comme quoi, on pourrait profiter du cash-bash. Voilà, quoi. Est-ce que moi, j'ai tout ça sur mon bureau ? Non, voilà. Ça reste fonctionnel. Ça marche. Voilà. Donc, je ne sais pas. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir changer la donne. Bon, voilà. Ensuite, je voulais changer mon téléphone. Voilà, parce que j'ai acheté un téléphone Samsung qui n'est pas très vieux. Ça me fait chier d'ailleurs, parce qu'il est sorti en 2021 et il ne profitera pas d'Android 14. Voilà. Donc, moi, j'aime bien la nouveauté. Je suis un peu comme tout le monde. Un peu comme le geek. Voilà. Et j'aime bien avoir les nouveautés. Donc, je suis allé voir. J'ai dit, bon, allez, reprendre un téléphone. Je vais essayer de prendre quelque chose qui est quand même libre, open source. On va faire un peu de reconditionner. Ça serait quand même pas mal pour la planète. Eh bien, erreur. Voilà. Donc, je suis un peu comme monsieur tout le monde. Moi, c'est-à-dire que j'ai mon application bancaire et certains services un peu sensibles sur mon téléphone. C'est normal, un téléphone, c'est quand même votre troisième main. On peut dire comme ça. Beaucoup de gens, c'est indispensable. Eh bien, mon application bancaire, en cherchant sur les forums, je me suis aperçu que sur Morena, ça ne tourne pas. Et sur YoDOS non plus. C'est-à-dire que dès que vous avez une mise à jour, ça peut tout cracher. Et on repasse à la caisse, quoi. Et ça, je ne veux pas, moi. Moi, quand j'achète un téléphone, je veux que ça marche, quoi. Voilà. Et je peux comprendre que les gars, ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà. Moi, je ne peux pas me permettre d'acheter un téléphone comme ça et ne plus avoir mon application bancaire qui marche. Voilà. C'est quand même maintenant, on vit quand même dans un monde où tu as quand même besoin d'avoir accès à certains services. Et il faut que ça marche. C'est bien pour les gens qui ne s'en servent pas. Mais moi, je m'en sers. Donc, du coup, j'ai passé mon chemin. Donc, là, je vais attendre. Il y a apparemment un modèle A55 qui va sortir apparemment, qui serait doté d'une puce graphique un peu mieux pour les jeux. Donc, on va attendre qu'il sorte. Et je me prendrai celui-là. Voilà. Et je passerai mon chemin sur ça, ce qui est bien dommage. Ah, si, pour finir. Donc, beaucoup prône le stockage à la maison et tout ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la vidéo de VINCEF. Justement parce que, voilà, le stockage à la maison, non, 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 les gars. Faire ce service mail à la maison, c'est bien pour déconner. Mais, voilà, si vous n'êtes pas une grosse structure avec tout ce qu'il faut derrière, c'est-à-dire du backup, du stockage et tout le reste. Si, justement, vous avez une copie en Internet, ça peut arriver. Mais des fois, je suis resté une semaine sans Internet. La ligne pète, voilà, vous n'avez plus de courant. Vous faites comment ? Hein ? Donc, vous n'avez plus accès à votre mail, vous n'avez plus accès à votre stockage, vous n'avez plus accès à Puri. Donc, imaginez que vous avez, là, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, là, le chauffeur de mon fils, justement, avait un disque dur où il avait stocké toutes ses photos de mariage. Bon, ça fait un peu chier, quoi. Ben, disque dur planté, donc, il me l'a filé, mais malheureusement, bon, ben, voilà, au bout d'un moment, même avec une logicielle de récupération, quand c'est mort, c'est mort, quoi. Voilà, voilà, donc, quand vous avez des trucs un peu sensibles, soit vous les, ben, vous les dupliquez deux, trois fois, soit vous les mettez sur un stockage en ligne qui est sûr et que moins vous êtes sûr que ça va être, ben, c'est pas perdu, quoi. Parce que sachant que les gros serveurs, justement, ils font une redonnance des données, donc, bon, quoi qu'il en soit, ça risque d'être très difficile pour pas que ça soit perdu, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que le stockage, chez soi, j'y crois pas, moi, perso, j'y crois pas, je le ferai jamais. Voilà, quand j'ai des trucs un peu sensibles, ben, je les copie deux, trois fois, parce que je ne garde jamais des trucs très sensibles. Quand c'est vraiment très sensible, ben, je les copie deux, trois fois, ou je me débrouille pour le mettre sur un truc, je sais que ça bougera pas, quoi. Voilà, et je pense que les gens qui vous prôment justement ça ne voient pas derrière, et je connais très peu de monde, d'après ce que j'ai vu, qui ont de la redondance derrière, voilà. Donc, c'est dommage, quoi. Voilà. Le stockage, chez soi, sera bien quand vous pourrez avoir, justement, deux disques durs, même trois, voilà, être sûr d'avoir de l'électricité H24, être sûr que votre connexion Internet ne va pas lâcher H24, voilà. Ce qui n'est pas possible chez vous. Votre opérateur Internet n'est pas censé vous fournir un service H24. Si ça coupe, ça coupe, c'est indépendant de sa volonté. Pour un professionnel, par contre, c'est pas pareil. Mais les prix aussi sont différents, voilà. Donc, si vous voulez vraiment faire du stockage chez vous, que ça soit vraiment performant, il faut prendre un forfait Internet de pro, il faut prendre tout ce qui est routeur derrière, avoir un serveur qui tienne la route. Voilà, prendre votre ordinateur de 10 ans qui risque de fumer à toute heure. Donc, voilà, quoi. C'est bien si vous voulez faire mumuse, voilà, pour mettre deux, trois conneries dessus pour faire le con, voilà, juste pour tester, pour vous dire, bon, ben, c'est pas grave si je te plante, je m'en fous, quoi. Mais si vous voulez vraiment faire de la gestion et du stockage des données vraiment très sensible, fait que vous voulez des choses que vous voulez garder, non, quoi. Voilà, passez votre chemin, quoi. Donc, voilà, allez, je vais mettre un terme à ce podcast, j'ai assez dit de conneries, donc, voilà, donc, comme d'habitude, vous me retrouverez sur Mastodon, voilà, je suis sur la plateforme Vivaldi maintenant, donc, j'ai deux plateformes, donc, donc, voilà, donc, si vous voulez m'écrire, vous savez où me trouver. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, voilà, faites attention à vos ordi et bonne fête de fin d'année si je ne republie pas d'ici là et on se dit à l'année prochaine. Allez, ciao !